La poterie nôtre, c'est la plus vieille poterie de France qui marche actuellement avec son four à bois comme il y a 200 ans. Il y a la carrière qui est devant l'usine, on fait sécher la terre pendant l'été, on la broie très fin pour obtenir après une pâte homogène mélangée à de l'eau, et puis la fabrication. Après la fabrication, il y a l'engobage, le sous-émail, ce qui permet d'avoir l'éclat à l'émail. Et puis après il faut le cuire, on le cuit dans le four à bois. A travailler dans les conditions où l'on travaille, on est pratiquement les derniers. Justement des fois on demande à ce qu'on nous aide, mais on ne nous aide pas trop. Vous savez l'artisanat actuellement n'est pas trop aidé. Nous ce que l'on veut c'est travailler, c'est en vivre, c'est une reconnaissance surtout, et puis garder ce patrimoine qui est centenaire et il n'y a plus rien. Donc il faut essayer de le maintenir, de le garder. On veut conserver ces vieux modèles comme la grésale, comme le pot à graisse, comme la cruche, le cruchon, des trucs que l'on ne voit plus d'ailleurs maintenant, que l'on ne voit plus fabriqués. Voilà ce qu'est le four. Alors toutes ces poteries qui sont sèches, qui sont au premier, on va commencer à arranger la marchandise à la monceler jusqu'en haut. Le feu se fait par dessous ici, la landier est là, ça passe par ces trous. Ici il y a 1000 degrés et ça passe par les trous de la voûte et ça va à la cheminée. Et alors automatiquement toutes les poteries sont amoncelées autour du four. Comme ça, ça sèche avec la chaleur l'une fournée, on sèche l'autre.